Les plateformes du groupe Meta sont victimes d'une panne mondiale. Ce mardi 5 mars, il est impossible d'actualiser Instagram. Les utilisateurs de Facebook ont été déconnectés de leur compte. Messenger est également impacté. Meta hors d'usage. Ce mardi 5 mars, une panne mondiale s'est déclarée du côté de Meta, impactant la plupart des plateformes du groupe dirigé par Mark Zuckerberg. Nous sommes au courant que vous avez des soucis pour accéder à nos services. Nous travaillons dessus en ce moment, a déclaré Andy Stone porte-parole de Meta sur le réseau X. Nous avons connaissance d'un problème affectant la connexion à Facebook. Nos équipes d'ingénieurs cherchent activement à résoudre le problème le plus rapidement possible. A également indiqué le groupe californien sur son site, réperturant d'éventuels problèmes. Pan Smiltani-Down-Detector recensait de son côté un pic de problèmes depuis 16h pile. Du côté de Facebook, Instagram et Messenger, à 16h30, près de 540 000 signalements concernant la version américaine de Facebook avaient été rapportés sur le site spécialisé. Pour ce réseau social, les utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir se connecter, tout comme sur Messenger. Sur Instagram, le fil d'actualité ne peut plus être mis à jour. Le site montrait n'en moins une baisse marquée des signalements, moins d'une heure après le début des pannes. Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du géant des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, tous les mois. Sur X, la panne a provoqué un nombre de commentaires. Les hashtags Instagram Down, Facebook Down et Meta étaient même en tête des tendances du réseau social. Nous savons pourquoi vous êtes tous là en ce moment, a même écrit le compte de la plateforme. En 2021, une panne simultanée de 4 services de Meta, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, avaient eu une ampleur sans précédent, impactant des milliards de personnes. Le site Down Detector l'avait alors identifié comme la panne la plus importante qu'avait jamais observé le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque reconnu que l'incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !